Est-ce que l'AAH va subir une véritable révolution ? Découvrez les dernières actualités. L'Allocation aux adultes handicapés, ou AAH, comme son nom l'indique, s'adresse aux individus en situation de handicap. Mais ce dispositif va-t-il réellement subir une véritable révolution ? À quoi les bénéficiaires pourront-ils s'attendre ? Découvrez les dernières actualités dans cette vidéo. AAH, une revalorisation prévue en 2025. À l'heure actuelle, plus d'un million de Français bénéficient de l'AAH. À titre de rappel, cette aide est versée par la Mutualité sociale agricole, MSA, ou la Caisse des allocations familiales, CAF, sous conditions de ressources. Si votre revenu se trouve en dessous du plafond, il est fort probable que vous soyez éligible. La somme mensuelle de cette allocation aux adultes handicapés arrive actuellement à hauteur de 1 16,15 euros pour un célibataire. Mais, lors des campagnes électorales, le nouveau Front populaire a redonné espoir aux bénéficiaires de ce dispositif. En effet, le parti avait annoncé vouloir porter le montant à 1 600 euros par mois. Une proposition qui reste encore en suspens, mais qui pourrait se réaliser si les députés votent pour à l'Assemblée. Pour l'heure, vous pouvez vous attendre à une augmentation en avril 2025, une revalorisation indexée sur le taux de l'inflation. Mais avec une flambée des prix qui a baissé et qui se situe à 2,3 % sur un an en juillet, le pourcentage de hausse au printemps prochain peut être moindre. Pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, il faudra respecter plusieurs paramètres. Pour les ressources, elles doivent être inférieures au plafond annuel de 12 fois la somme annuelle du dispositif pour une seule personne. Vous devez aussi présenter un taux d'incapacité à 80 % ou plus. Ce taux peut également aller entre 50 % à moins 80 %. Et le demandeur ne doit pas être en capacité d'effectuer son activité professionnelle en raison de son handicap. Cela signifie qu'il fait face à des difficultés importantes pour le maintien ou l'accès à un emploi en milieu ordinaire. Des difficultés présentes pendant un an. La CAF étudie également d'autres détails, comme votre résidence. Si vous souhaitez bénéficier de cette aide, il faudra être domicilié de manière permanente et régulière en France. Et concernant l'âge requis, vous devez avoir plus de 20 ans pour en profiter. Si toutes les conditions sont remplies, vous pourrez avoir droit à cette allocation pour un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans ou toute la vie en fonction de votre situation. À noter que vous retrouverez la date de fin de l'attribution sur votre notification. Vous l'aurez compris, l'augmentation de l'AA à hauteur de 1 600 € reste une hypothèse pour le moment. En revanche, tout comme les autres minima sociaux, il connaîtra aussi une hausse légère en avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada